bonjour à tous bienvenue sur svm6 on va continuer avec notre série donc fruits on va donc passer à un ananas on va modéliser un ananas au passage vous avez donc Didier Nebreda qui vous a modélisé un kiwi donc qui vous explique comment on fait pour ajouter des poils sur le kiwi donc je vous invite à regarder également sur son site Didier Nebreda comme ça se prononce vous tapez donc blinders pour débutants Didier Nebreda vous verrez il y a plein de modèles intéressants à regarder donc je disais on va passer à la modélisation d'ananas et déjà on va commencer par faire la peau on va faire ça je pense je vais faire ça en deux tutos modéliser la peau je vais vous expliquer déjà comment on fait une plaque comme ça en utilisant donc le modificateur tableau et je vais vous donner tous les éléments je vais repartir sur une fenêtre neutre et c'est parti pour notre ananas alors pour le rendu je vais vous faire voir quand même ce que ça donne donc voilà ce que ça donne pour le rendu alors bon depuis j'ai retravaillé un petit peu le truc parce que là ici j'ai cette forme ici qui est un petit peu trop écrasé mais voilà donc on va faire un ananas réaliste en partant d'une simple face voilà donc je c'est parti je me remets sur une interface neutre et c'est parti pour les ananas voilà donc première des choses vous ajouter un plan vue de 7 numérique et je vais tout de suite lui donner le texturé et texturé ce ce plan j'ouvre une fenêtre je vais aller donc ici dans l'éditeur d'image uv voilà d'ailleurs le plan je vais même lui ajouter un tableau tout de suite pendant que j'y suis vous allez donc ici cliquer sur la clé plate là un clé gauche et vous allez faire tableau voilà tableau ensuite vous allez en mode edit et vous allez appliquer une rotation R rotation donc sur Z par exemple sur Z à 45 degrés voilà ce qui fait que là on va pouvoir dans le tableau ici modifier et rajouter voilà vous modifiez cette valeur vous mettez 8 il y a 8 portions autour d'un ananas voilà donc modificateur tableau ici on fait une rotation en mode edit à 45 degrés et on rajoute ici 8 portions voilà on va pouvoir maintenant texturer donc là on peut rester là il n'y a pas de problème on peut garder ça comme ça on va texturer notre ananas donc on va lui appliquer une texture d'image en UV ici je clique sur cette icône nouveau ici je vais mettre bsdf guidé donc dans surface ici à la place de couleur un clé gauche je vais aller chercher donc une texture d'image ok je vais chercher donc une texture d'image d'ananas j'en ai mis une sur mon bureau il me semble voilà donc vous allez chercher une image d'ananas sur internet voilà donc ici ensuite je vais aller rechercher mon image pour la positionner là dans la fenêtre UV et donc moi ce que je vais faire je vais projeter je vais projeter donc ma sélection ici sur l'ananas donc je vais ici dans mesh dépliage et je vais projeter depuis la vue voilà donc il est là j'ai je vais déplacer je vais aller faire en sorte d'ailleurs j'aurais du même rajouter j'ai fait une bêtise je vais rajouter des rayons en plus ici là vous rajoutez un rayon en travers ici et là vous en rajoutez un autre dans ce sens là voilà comme ça je vais reprojeter donc je sélectionne tout je recommence à projeter voilà depuis la vue j'ai voilà je la ramène là surface voilà ça va me faire un petit peu plus de points pour pouvoir donc aller chercher une texture alors je vais prendre cette partie là par exemple j'ai alors j'ai pu rajouter plus de vertice ici mais bon ça n'a pas un grand intérêt vous allez voir que vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant comme résultat bien sûr on va dire un résultat je dirais suffisant quelquefois on va chercher midi à 14h et bon ça ne sert pas à grand chose sinon on va rallonger pour pas grand chose donc un modèle qui est déjà pas forcément très facile à faire donc voilà je vais mettre en mode matériaux et voilà ce que j'obtiens donc là j'ai en fait l'image ici qui est projetée ici ce qui compte surtout c'est d'avoir gardé les bords marrons surtout on devait avoir le marron alors s'il n'y en a pas il faut aller en chercher voilà ce qui va symboliser quelque part la séparation entre les éléments voilà alors donc ici le truc maintenant ça va être donc de les faire des faces une face interne parce qu'après on va lui donner une forme on va leur donner une forme donc là j'ai plus besoin de ça voilà je vais donner une forme donc une forme je vais faire donc I et puis je bouge comme ça avec ma souris je réduis légèrement une première fois et là je vais soulever comme ceci puis très peu je refais I une autre fois et je re-soulève encore les jambes le truc c'est de donner une forme comme ça ensuite je vais refaire I donc une face interne mais cette fois-ci beaucoup plus petite ici que je ramène au niveau de cette espèce de comment j'ai appelé ça une espèce de peau quand vous regardez un ananas vous avez des peaux comme ça qui dépassent donc je vais gonfler maintenant cette partie-là voilà ce qui donne je la gonfle légèrement puis ensuite je vais faire donc je vais réduire encore un peu cette surface voilà puis ensuite je vais faire Extrude légèrement pas trop puis je vais faire une nouvelle fois Extrude et je vais repousser ça comme ceci ça va faire une espèce de ça va faire une espèce de poêle donc là pour pouvoir pour pouvoir surtout nous voilà et maintenant je vais réduire la surface surface et donc j'ai une espèce de poêle je vais le donner en fait dessus et je vais faire en sorte qu'il fasse la même longueur que celui qui est sur le sur le dessin voilà ce que ça donne alors je vais le recourber un peu lui donner une forme je rajoute un rayon ici là et puis je vais rentrer ce rayon légèrement comme ça alors après ils vont avoir tous la même forme évidemment après on pourrait s'amuser à faire en sorte de quand on aura fini le modèle de les déplacer un petit peu mais bon voilà c'est un perfectionnisme qui sert pas à grand chose j'ai envie de dire donc bon après je fais comme il veut maintenant on a fait ça je vais alors je sais pas si tu me rappelles pas si j'ai je vais revenir dans tableau si oui je reviens dans tableau ici voilà très bien ici surtout il faut donc cocher fusionner voilà j'ai coché fusionner donc pour souder tous ces éléments les uns entre les autres et je vais appliquer voilà appliquer donc déjà j'ai un premier élément qui est constitué ensuite je vais rechercher un nouveau tableau encore une fois donc là on voit que c'est venu se positionner à la suite alors c'est pas particulièrement ce qui nous intéresse donc je vais vous donner les valeurs à modifier ici vous cliquez ici sur là vous pouvez décocher vous cliquez sur décalage constant et puis sur x sur x et sur y vous allez taper 1.41 1.41 et sur y pareil 1.41 voilà donc je l'ai calculé avant voilà ce que ça vous donne oui je me suis planté là c'est 1.41 1.41 voilà voilà vous avez déjà une première plaque donc là encore une fois on va faire fusionner et on va appliquer l'appliquer voilà et on recommence une troisième fois on va appliquer un modificateur tableau sauf que là vous allez taper donc sur y ici par exemple on va voir décalage constant vous allez taper sur y 2.83 2.83 voilà et là vous avez donc une plaque qui vient se repositionner au dessus pareil vous sélectionnez fusionner et là vous allez modifier vous allez ajouter vous allez taper jusqu'à il me faut 8 1.2.3.4.5.6 malheureusement il me faut 8 donc vous tapez 8 ici 1.2.3.4.5.6.7.8 oui c'est bon là vous tapez 8 et voilà là vous avez déjà une plaque donc pour pouvoir je regarde si tout va bien pour pouvoir donc faire votre analyse appliquer voilà vous appliquez normalement si je me mets en vue 1 je vais pouvoir donc redresser mettre tout ça debout en faisant une rotation R X 90 voilà je mets donc la plaque la plaque debout et voilà ce que ça donne alors si je fais une subdivision subdiviser vue 1 qu'est-ce que j'ai fait modificateur subdivision de surface voilà ce que ça donne donc là j'ai bien les globes de l'ananas alors là j'ai de la brillance simplement parce que il faut que je la retire voilà j'ai mis un BSDF et puis je n'ai pas retiré le spéculaire voilà pour l'instant on va retirer le spéculaire et voilà ce que ça vous donne on verra ça après la brillance voilà euh donc là vous pouvez aller contrôler si tout est bien soudé alors pour voir si tout est bien soudé rapidement vous cliquez donc en mode je vais mettre voilà je les sélectionne je vais mettre en addition ici connecté et puis je vais donc sélectionner des vertices à droite à gauche et puis déplacer pour voir si ça crée un trou ou pas je vais refaire une surface euh pardon C j'agrandis voilà donc là je vais évidemment revenir ici voilà normalement il n'y en a pas voilà là je vais pouvoir donc attraper voilà une grande quantité de d'éléments là j'avais pas agrandi le cercle non voilà ça permet de voir rapidement en allant attraper dans tous les coins comme ça regardez les grandes je clique donc en continue sur ma flèche et j'agrandis le cercle ici en tournant la roulette voilà après je peux attraper des vertices comme ça et bouger les grandes surfaces pour voir si j'ai des trous dedans voilà bon là apparemment j'en ai pas quand même un contrôle il vaut mieux donc tout sélectionner et faire un contrôle de doublon quand même vous allez faire un petit contrôle de doublon enlever les doublons voilà j'en ai zéro bon bah voilà impeccable normalement si vous avez bien tapé les valeurs que je vous ai donné il n'y a aucun souci on verra pour la suite pour je ne vais pas aller plus loin que ce du tour il y a déjà une bonne une bonne quantité d'éléments à travailler donc le prochain avec le deuxième on va finir on utilisera donc pour faire ça une ici alors je vous le dis quand même on ira pour ceux qui connaissent il y a déjà des gens qui connaissent on va utiliser ici une lattice pour donner la forme à notre ananas et on utilisera également un modificateur courbe pour pouvoir donc lui donner déjà une circonférence et ensuite une lattice pour lui finir la forme pour ce qui est des feuilles on verra ça après on va les faire alors là ça va être un petit peu plus long parce que pour faire des feuilles qui sont sympas qui sont correctes il y a un petit peu de travail dessus donc moi je pense qu'il y aura quand même trois tutos voilà merci à tous de suivre SVM6 et je vous invite à commencer par faire cette plaque de peau d'ananas voilà merci 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 Sous-titrage FR ?